Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres sont préoccupés par le reste de la journée, les soucis d'hier, les peurs pour demain. Tout ça ne sert à rien, évidemment. C'est la raison pour laquelle les seules pensées intéressantes du matin, au moins pour ici, pour ceux qui font nos petits déjeuners, sont les pensées qui tournent autour des stances. C'est tout. Rien d'autre. Tout le reste est totalement inutile. Sa journée, il faut l'avoir prévue le jour précédent. Il faut avoir fait le programme de sa journée. Comme ça, la nuit, au cours de la nuit, toutes les énergies de la nuit peuvent aider à préparer bien la journée du lendemain. Si on prend le temps, le soir, en quelques minutes, au moins de mille minutes parfois, de décider de ce qu'on fait le lendemain, des forces, c'est comme la force de l'intention. Il y a des forces qui viennent et qui tendent à permettre de réaliser ce qui se passe, ce qu'on a prévu pour le lendemain. Donc on peut l'oublier pour la nuit et on peut l'oublier le matin au lever. Et on peut s'intéresser uniquement à des choses belles dès le matin. L'estance, on peut être concentré paisiblement sur son inspiration, sur sa respiration, sur sa façon de se brosser les dents, sur sa façon de marcher, sur la façon de se doucher, de s'habiller. On peut être concentré sur ces choses très simples qui font la vie réelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. La plupart des gens gâchent une très grande partie de leur vie parce qu'ils ne prennent pas plaisir à faire ce qu'il faut faire tous les jours et tous les jours et tous les jours. Donc ils font tout ça de façon mécanique ou malgré eux, alors qu'en réalité, il s'agit d'être joyeux, de prendre plaisir à faire ce qu'il faut de toute façon faire tous les jours. Quand je prends ma brosse à dents et une dentifrice, je pense à ceux qui ont fabriqué ma brosse à dents, je les remercie. Quand je mets un peu de dentifrice sur ma brosse à dents, je remercie ceux qui l'ont fabriqué, du début à la fin, comme ça. Et ainsi de suite, les savons qui sentent bon, vous voyez, les serviettes, l'eau chaude et puis un peu d'eau froide parce que je vais alterner la douche chaude et froide sinon je reste endormi sous la douche. Et la vie est belle dès le matin. Bon, je n'ai pas de mal à me redresser, à défaire des nœuds dans les articulations. Les chiens me sautent dessus déjà le matin. Donc parfois je tombe par-dessus parce qu'ils veulent venir tous les quatre, tout de suite, etc. Mais c'est assez joyeux le matin. C'est joyeux déjà sans les chiens. Avec les chiens, ça devient encore plus joyeux. Parce qu'eux, tous les matins, ils me guettent. Dès que j'ouvre un œil, il y a un qui vient voir, un autre qui vient voir. Dès que je bouge, hop, ils sont tous debout. Donc ils sont heureux, quoi. Ils ont passé une bonne nuit et ils sont heureux dès le matin. Et tous les matins, c'est pareil. Après, je m'enferme dans ma salle de bain. Donc eux, ils attendent un peu encore dans les pièces. Et quand je ressors de la salle de bain, ils se précipitent à nouveau sur moi tous. Ils sont deux fois heureux. Oui. Le temps que je finisse de m'habiller, ils attendent, ils se couchent à nouveau, ils me regardent. Dès qu'ils voient que je ferme les derniers boutons, ils sont à nouveau heureux parce qu'ils savent qu'ils vont sortir. Ils me sautent dessus encore une fois, trois fois heureux déjà. Et moi, entre-temps, j'ai été encore plus heureux et plus joyeux parce que j'ai rencontré ma brosse à dents, mon dentifrice, mon savon, l'eau chaude, etc. Et c'est comme ça tous les matins. Maintenant, imaginez tous les gens qui perdent leur temps tous les matins à se doucher, à se brasser les dents, à s'habiller, à se lever. Ils perdent leur temps, perdent leur vie ou gâchent leur vie en n'étant pas joyeux de faire tout ça. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada